Tu veux du site ? Bienvenue dans Tu veux du site ! Cette semaine, nous allons vous présenter les 3 sites les plus pourris d'un terrain. Le CV Flash d'Azmar. Le site des poupons frisés. Et pour finir, le site de Jésus. Site numéro 3 ! Nous allons donc vous présenter pour le site numéro 3 un site CV d'une personne dont on taiera le nom. Ça va être compliqué puisqu'il s'appelle le site d'Azmar. Ouais mais il va avoir compte après. Oui mais on voit sa photo et tout dessus. Et nous commençons très très fort avec cette introduction datant des années 1930. Alors c'est parti, nous allons revoir cette vidéo. Retour intro, oui parce que nous, nous l'avons déjà vu. Mais nous allons partager cette horreur avec vous. Vu qu'on dispose du son, on va le monter pour que vous puissiez aussi participer à cette horreur sonore. C'est du viol auditif. Nous sommes sur une planète inconnue. C'est peut-être Mars dans le désert. C'est pas trop où il y a du feu. Ce CV n'est conçu qu'avec 6 images. Bravo ! Quelle performance ! Flash CV. En 3D c'est beaucoup mieux. Quelle texture, quelle texture. Dasmar en plus. Précise. Qu'est-ce qu'il se passe ? La terre s'ouvre. L'énergie apparaît. Oulah, on est dans Dragon Ball Z. C'est à peu près ça. C'est sans Goku. Nan, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Attention. Il va la lancer. Oui, il va la lancer. Oh ! Ah, ça, ça me donne envie de faire moi-même un Kamehamehala. Allez, c'est parti. Aaaaaah ! Meeeeee ! Aaaaaah ! Meeeeee ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Bon, alors t'as fini ta connerie. On va peut-être pouvoir reprendre. On va voir. Donc là, nous avons une introduction vers l'hyperespace. Oulah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a la grosse boule d'énergie qui chie des petites boules. Absolument. Elle chie des petites boules. Avec CV qui clignote. Trop, on voit pas trop. Ed. C'est vraiment grave. C'est... C'est beau, voilà. Voilà, c'est terminé. Bravo Asmar. Nous allons maintenant circuler un peu dans les pages du site grâce à ce menu. Attention, menu super innovant. Alors, donc bon, au pif. Je vais aller sur mes coordonnées. Démonstration. Et donc là, je prends... Attends. On a raté ce qu'il y avait marqué là. On a raté un truc sur la canne. Retour. Retour, allez. Bon. Retour. Attends. Donc là... Non, ça va pas être possible. Fais quitter. Non, non, non. On va pas se retaper l'animation une deuxième fois. Chope un bouton. Chope un bouton là. Y'a pas de quitter. Non ! Ah ! Quand tu... Bon. Ok. D'accord. A de béton. Euh... Du coup... Mes coordonnées... Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Cliquez sur la canne de billard pour la déplacer. Attention, la canne est très sensible. Même un léger contact de la canne sur une boule suffit à l'envoyer. Si. Voilà. Attention alors. Je suis très délégué contact. Doucement, doucement. Je vais l'envoyer chier. Doucement ! Et donc, nous avons les coordonnées d'Azmar sur des pierres tombales. Voilà. Très joyeux. Et donc, si nous essayons de retour... Oula. Raté. Très sensible hein. Ah raté encore. Attends, 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 attends. Si je vais là-dessus... J'aimerais... Ça y est, on pleurait en vert. Ça va complètement planter. Clique sur retour. Voilà. Ouais bon. Là, il faut sauter l'animation. Putain. Une navigation très user-friendly comme on dit hein. Non, j'aimerais quand même... J'aimerais quand même passer un petit moment là sur le... Le... Alors, cette canne de billard. Comment le gars, il a eu l'idée... D'en venir à ça. Pourquoi ? Ça se trouve, il... Tous ses choix de sa vie courante, c'est avec la canne. Peut-être. Aujourd'hui, je mange des pâtes ou du riz. Des pâtes ou du riz. Des pâtes ou du riz. Non mais sérieusement, le mec pensait que les recruteurs allaient dire quoi en voyant son truc. Ouais, je pense avoir ma petite idée. Mais il est super ce CV. Je vais l'embaucher immédiatement. Catherine, appelle-le moi tout de suite. On ne pouvait pas partir du site d'Azmar sans visiter la rubrique mythique du M'Entendre. C'est vraiment une rubrique. Bon, on a galéré dans les menus pour aller la chercher. Je vais placer la fenêtre ici parce qu'on a déjà étudié le sujet. En fait, vous allez voir une super animation. Donc c'est parti. Bonjour, je suis Dominique Asmar. Spécialisé dans les travaux de communication avec la clientèle. Le plus simple serait que nous nous rencontrions. Non, ça ira. Merci. Au revoir. Voilà, donc une super animation flash sur sa bouche qui bouge. C'est beau. J'imagine bien ce mec dans sa vie de tous les jours, avec sa fan. Non, non, non. Compte pas sur moi pour jouer à tes rôles débiles. Bonjour chéri. Bonjour mon petit loulou. Comment vas-tu ? Ça va bien. Je vais faire mon petit déjeuner. Site numéro 2. Et donc nous passons sur le site numéro 2 de notre top 3 sur un tout autre thème. Il s'agit des poupons frisés. En effet, quand on parle de poupons, on pourrait à la limite s'imaginer un poupon. Puis bon, frisé. Mais non, pas du tout. C'est ça. Un site d'élevage, les poupons frisés. De Madame Durupte et sa fille Aurélie. Voilà, donc c'est assez choquant quand même au début de voir tous ces chiens qui défilent comme ça. Bon, c'est horrible. C'est un style, c'est un style. Mais au-delà de ça, bon, il y a des maîtres qui maltraitent leurs chiens. Donc on pourrait se dire, on pourrait se dire que c'est bien. Mais est-ce qu'il y a pas un peu maltraitance inversement proportionnelle là ? Tu t'imagines être pouponné. Mais regarde la petite tenue qu'il porte là-haut, quoi. C'est horrible. Il doit se sentir compressé. Il doit être honteux, quoi. Les chiens, ils sortent dans la rue, ils se prennent la honte. Je pense qu'ils sortent pas beaucoup. Il ne reste plus chez Mabie. Bon, alors ils sont là, si on veut les trouver. On va voir. S'il y a une réclamation à faire à la SPA, c'est là qu'il faut aller les dénoncer. C'est la carte des chiens. Voilà. Voilà, c'est Google Map Waf Waf. C'est la... Bon, donc on revient. Alors pour le carnaval, un petit thème avec... Mais c'est horrible leur regard là. On dirait insectes. C'est horrible. Oh mon dieu. Mais même les chats, regarde. Il y a des chats aussi. Il y a des chats. Quand même dans vos regards. J'ai peur. Il y a un peu de tout. Alors ils donnent leur téléphone. Ils n'ont pas peur. Ah oui, je vois bien le genre de mec qui aurait pu design les sites. Un gars tout droit venu de la cage de folle. Non, non, non. On avait dit que c'était la dernière fois que je faisais une de tes conneries. Oh, c'est super, j'adore. Par contre, mets plus de roses. Ce sera mieux avec du rose. Et puis des chiens en fond. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Et puis, vas-y, mets des chiens qui tombent. Oh, c'est trop joli, les chiens qui tombent. Oh, j'ai... So cute. Bon allez, on va se remettre de cette séquence émotion. Attends, je ne ferai plus jamais ça. Sérieux. Allez, on en fait. C'est reparti. Ah, mais ils sont là. Ils sont là, je crois. Je crois que c'est eux. C'est eux, les... Et nous avons Didier, Didier. Oui. Didier, le webmaster du site. Voilà, il est là. Le criminel qui a créé ce site web. Oh là là là. Bon alors, on peut remarquer les 278 conseils pour les élever, les éduquer. Donc ça vous donne accès à une espèce de lexique. Enfin, on ne va pas tout présenter parce que c'est vraiment monstrueux. Mais les pipis Yorkshire et les petites races. Et attention, le site a 13 ans. 13 ans, 13 ans. C'est fou. 13 ans que ça dure. On n'invente rien. C'est marqué ici. On aimerait bien voir la tête qu'il avait il y a 13 ans. Au-delà de ça, nous avons des photos avec des chiens qui ont des yeux flippants. Biscotte là. Bonjour Biscotte. On voit que ses yeux. Non mais ils sont sérieux. Regarde ça. Quoi ? 520 901 visiteurs quoi. J'avoue ça commence à faire beaucoup pour un site pareil. Alors est-ce que les gens viennent plus pour se foutre dans leur gueule ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Puis attention, site réactualisé. Le 0603 2012. Moi je croyais que c'était un truc des années 60. Que le mec était dans une mode, un courant. C'était le style de l'époque quoi. Non. Non, non. Didier s'en occupe toujours actuellement. Il est derrière les commandes et ne lâche pas ce travail qui doit être passionnant. Ces chiens qui défilent là. Ah mais en fait, c'est des gros fans de Tetris. Ah oui, ils sont horribles ces chiens qui tombent là. Et puis là on est dans un thème complètement carnaval par rapport au sujet de la page. Mais ça varie, ça change, ça s'actualise. Les photos ne sont plus vraiment les mêmes. Si on va dans la présentation de l'élevage par exemple. Voilà, on tombe sur des fleurs. Là c'est plutôt floral. Voilà, c'est magique. Donc je crois qu'il y a d'autres exemples. On devrait pouvoir trouver ça avec l'élevage des chats. Oh, c'est mignon. Un chat sur les grappes de raisins là quand même. Oh, j'adore. Bah oui, bien sûr, dans les vignes. Dans le soleil avec le tour de sol. Donc voilà. Alors Noël, regarde, il rapporte le truc de Noël. C'est mignon. Et puis Didier fait des découpes magnifiques. Ah oui, c'est un pro du découpage. On dirait qu'il fait ça avec les ciseaux de sa grand-mère. C'est à peu près ça. Surtout pour celui-là. Le carnaval là, il est magnifique. Je vous propose de regarder tout en bas du site. Il y a un dernier détail qui nous a bien fait rire. Ah oui, bah oui. C'est le fond du site en fait. On ne peut pas vraiment ne pas parler de ce fond. Ce fond, il est quand même perturbant. Donc on s'est demandé un peu comment il était fait. C'est très simple et ça va très vite. On prend Chewbacca. On le met en rose. Incrustation. Petit effet-relief. Et voilà le travail. C'est à s'y méprendre. Site numéro 1. Pour le meilleur, le top du top, nous vous avons réservé le site de Jésus. Allez, c'est parti. Oh, pop, pop, doucement. Équipe-toi de tes lunettes infrarouges super performantes. J'ai failli oublier le matériel élémentaire. Cela m'aurait coûté très cher car en effet, ce site envoie. Donc attention. Vous aussi, équipez-vous de vos lunettes. C'est parti. Ah ! Ça... Ça pique quand même. Il va me falloir un moment pour m'habituer à... Ah, il envoie. Ah, il envoie. Vous pouvez enlever vos lunettes. Nous avons mis le site en noir et blanc. Pour calmer un peu l'agressivité visuelle de la chose. Bon, quand même, on se demande qui était le mec qui a créé ce site web. Franchement, là, même en noir et blanc, ça picote. Donc, on se dit qu'il ne voit déjà pas le site comme nous. Donc, on ne sait pas trop. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Vu que le noir et blanc, ça fait aussi mal, on a tout essayé. On a essayé sépia, contrasté, flou, bosselé, déformé et même super déformé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il est vraiment pourri. Bon, là, on vous a mis une image de Dieu pour vous reposer un peu les yeux. Et pour nous reposer un peu les yeux aussi parce que là, on n'en peut plus. Ouais, franchement, je crois que ce site, c'est un crime contre l'humanité. Ou un viol visuel. En fait, soit le mec, il a des yeux comme ça. Et à ce moment-là, ça lui permet de passer entre les lignes de son site et d'y voir quelque chose de normal. Soit son message, c'est simplement, cassez-vous. Je ne veux pas vous voir. Bon Dieu, j'ai fait mon petit site sur Jésus. Vous n'allez pas me faire chier ? Non, cassez-vous de là, ça ira bien. Ou alors, au contraire, il pense qu'on va être complètement hypnotisé par toutes ces lumières et qu'on va suivre Jésus sans protester. Allez, allez, on se réveille. On ne va pas se laisser endormir quand même. Il nous reste pas mal de trucs à voir. Je crois que tu les as bien eu là. Et t'as raison, il y en a fait plein de trucs à voir. Il nous reste encore les images animées qui bougent dans tous les sens. Ouais, ouais, il y a même des panthères qui courent à l'envers. Il y a quand même où il a chopé cette idée de faire courir les panthères à l'envers. Je te garantis que quand tu te réveilles le soir et que tu tombes sur Arte, des fois, tu vois vraiment les panthères courir à l'envers. Bon, vous avez peut-être remarqué qu'on aime bien vous réveiller dans les moments calmes de la vidéo. Mais bon, c'est pour votre bien, sans aucune. Ouais, bon, on peut voir que les lumières de ce site sont vraiment horribles, ça c'est clair. Mais je pense qu'on pourrait peut-être leur trouver une utilité. En effet, ce site vous permet d'animer toutes vos soirées, toutes en police. Et maintenant, on va s'intéresser à cette porte qui, bon, on suppose c'est la porte du paradis. A partir de ce moment-là, bon, je vais cliquer, on va bien voir ce qu'il va se passer. Attention. On est où là ? Je ne sais pas. Oh, ça pique les yeux. C'est le monde des bisous d'ours ? Oh, putain. Oh, regarde. C'est une panterre qui coule. Oh, putain. Oh, putain. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Oh, Jesus. Oh my God. Fait tourner à Vinas. Eh, je vais bien tourner. C'est ma tournée. Ah, merci. Bon, allez, j'éteins ça. Hop. Ah, ça va mieux. Bon, bah, je crois que cet épisode est terminé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis, on va peut-être la semaine prochaine vous présenter trois nouveaux sites. Mais cette fois, les trois meilleurs sites d'Internet. Voilà, les meilleurs sites d'Internet pour changer, pour nous remettre un peu le moral aussi. Parce que je pense que c'est important après un épisode comme ça, de remotiver les troupes. C'était difficile. C'était difficile pour nous de faire un épisode comme ça, d'accord ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. À la semaine prochaine. C'est parti. 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 C'est parti.